La famille Suitemann désabusée, elle quitte Cayenne direction Saint-Georges, puis Camopi en pirogue. Le fils aîné n'a pas pu faire sa rentrée au lycée de Matiti, à Macouria. Ça fait déjà deux semaines que je suis sur Cayenne, là, et pour mon fils, là, je faisais un long voyage ici pour venir ici, j'ai du Camopi, voilà, mon fils, Jonathan, je cherche une famille hébergente pour lui. On avait déposé le dossier, je suis passé voir la CTG et tout ça, on m'avait dit qu'on va me téléphoner et tout ça. Jusqu'à maintenant, j'ai pas réussi la réponse et tout ça. Jonathan devait rentrer en première au lycée agricole de Matiti. Admis à l'internat, il dit ne plus avoir de famille d'accueil le week-end. Je vais rentrer à Camopi, et à Camopi, qu'est-ce que je vais faire ? Ben rien, donc il faut mieux que la CTG et tout ça, ils travaillent pour trouver une famille hébergente pour moi, parce que là, je suis vraiment déçu pour ça. Au moins six lycéens de Camopi seraient sans famille hébergente sur le littoral, selon Lucien, originaire de Camopi. Il habite à Cayenne et tente d'aider comme il peut. À la maison, là, on a deux jeunes, là, que les parents sont venus, puis il faut deux moyens financiers. Ils ont laissé à la maison pour qu'ils puissent trouver en attente d'une famille d'accueil, mais pour l'instant, je n'ai pas encore de réponse. Là, la jeune fille est allée voir le lycée, là, mais bon, on va voir ce qui va se passer après. La CTG gère le dispositif des familles hébergentes. Dans le service en charge de ces dossiers, on se dit surpris. Sur les listes, Jonathan, sa sœur et un autre jeune de Camopi, signalé par Lucien Panappui, ont bien une famille d'accueil. Ils viennent nous voir et ils sont déjà inscrits. Madame Régine Daniel, qui est en charge du dossier, vous l'a fait savoir ce matin, il n'y a aucun souci. Et ils ont leur place. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de communication ? Ah, moi, je ne sais pas. Je pense que peut-être, mais vous savez, la communication, ce n'est pas moi qui vais vous en parler. Plus on distille l'info, moins elle passe souvent. Mais nous sommes à disposition au niveau de la CTG. Le mois dernier, une mission de la CTG s'est rendue dans l'intérieur pour informer la population. 350 lycéens sont accueillis dans 150 familles hébergentes, payées 300 euros par mois et par élève par la CTG, plus 100 euros à la charge des familles. de la CTG, plus 100 euros à la CTG, plus 100 euros à la CTG, plus 100 euros à la CTG.